Musique Le mot communauté est clairement associé à la culture du libre. Le Paris Open Source Summit donne la parole justement à celui qui structure ces communautés au sein d'Inria. Stéphane Ribas, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la promotion et de l'animation communautaire au sein d'Inria. Comment se structurent justement ces communautés pour développer des produits ? Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre en accès libre sur le sujet. Logiciel et objet libre, comment animer sa communauté autour d'un projet ? Finalement, l'une des réponses que vous m'avez dit en préparation de cette interview, il n'y a pas de magie, ça se construit. Exactement. En fait, tout d'abord, il faut se poser la question de est-ce qu'on est en train de répondre à un besoin largement partagé ? Si c'est le cas, il faut ensuite publier son code et tout ouvrir, vraiment, pas à moitié ou quoi. On ouvre tout, les documents, etc. Puis ensuite, on essaye d'animer ou en tout cas de créer un réseau, je dirais, à somme positive. Ça veut dire quoi ? De créer une communauté où tout le monde a un intérêt et que, bien sûr, il y a des fois des râleurs, mais que la somme de tout cela crée une somme positive, en fait, un intérêt pour l'ensemble du projet. Mais c'est très important d'avoir ces trois étapes-là, répondre à un besoin largement partagé, le publier, son code, et ensuite essayer de créer ce réseau à somme positive. Votre rôle, justement, au sein d'Inria, c'est d'apporter cette méthodologie, j'ai envie de dire, au sein des équipes projet, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, les équipes qui ont envie d'être suivies, d'être coachées, on va dire, sur le développement de leur logiciel en open source et de créer une communauté pour essayer d'être perrin, d'essayer de maximiser l'impact sur la société, de publier encore plus d'articles, de faire plus d'innovations et des collaborations, parce qu'on a quand même des ressources qui sont aujourd'hui contraintes. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on travaille avec les autres de plus en plus. De la nature des chercheurs qui aiment expérimenter, modifier des choses, tout à fait normal qu'on se retrouve dans le libre, et qu'on ait créé des communautés pour, justement, on a des communautés de chercheurs, des communautés de développeurs, chez nous, c'est totalement naturel. Et donc, voilà, en gros, je fais ça, je les aide. En général, ce qu'ils font, c'est que l'équipe qui ressent le besoin d'aller plus loin va aller sur... En fait, on fait des mails, on a un petit service de mailing, et il dit, bah voilà, j'ai tel et tel souci, est-ce que Stéphane ou l'équipe que je représente peut aider ? Alors souvent, c'est moi, en fait, dans l'équipe, on n'a pas beaucoup cette compétence. Et donc après, je prends du temps avec eux, et je commence à leur dérouler toute la méthodologie, d'ailleurs, qui se retrouve dans le livre. Les valeurs, d'abord, identification du contexte, on essaie d'identifier l'accord team, leur responsabilité, puis on va avancer ensuite, quel est l'objectif qu'on veut atteindre ? Est-ce qu'on veut créer un standard ? Est-ce qu'on veut que des industriels utilisent le code ? Le ferme ou pas ? Etc. Etc. Puis ensuite, on va regarder un peu déjà leur habitat numérique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un site vitrine ? Est-ce que vous avez un lieu pour collaborer entre développeurs ? Mais aussi un lieu de discussion avec l'extérieur. Un peu une sorte d'usine avec la vitrine du magasin devant. J'arrive, les utilisateurs peuvent voir les produits, les utiliser. Puis si on va un peu derrière, on va voir qu'il y a toute une usine, une factory, qui est vraiment en train de travailler. Et puis aussi, lorsqu'on a le SAV avec le lieu de discussion. Donc ça veut dire un site web, un git ou un git lab. Et puis aussi un forum ou des listes de diffusion. Et là déjà, on commence à avoir un habitat numérique intéressant. On commence aussi à le structurer. Et là, d'un coup, se passe quelque chose. On crée virtuellement quelque chose qu'on aurait pu créer physiquement. Alors justement, j'entends les mots newsletter, vitrine. Ce sont des mots pour la promotion finalement du projet. Avec des bonnes pratiques pour la communauté. Vous dédiez donc un chapitre vraiment dans votre livre. Avec ces mots finalement assez amusants. Vous avez dit buzz, les réseaux sociaux, devenez un bon rédacteur. On ne penserait pas finalement à première vue que ça fait partie de la méthodologie. Comment finalement concéder un peu de forme dans une quête de sens ? Oui. Que cherche finalement un projet en open source ? Tout à fait. En fait, on doit donner du fond dans tous les messages. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que je code, je publie, j'existe. Et ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire un travail pour promouvoir son existence. Et c'est d'autant plus difficile lorsqu'on est en virtuel. Donc en fait, il y a un passage obligatoire. Et c'est ce qu'on essaie d'emmener les chercheurs, les responsables d'équipe, les responsables de projet à faire ça. C'est-à-dire faire de la promotion. Et on leur montre en fait que ce n'est pas sale. Et on leur explique les méthodologies. On leur dit voilà ce qu'il faudrait faire, voilà comment on le fait, etc. Et c'est très simple. Et surtout, certains pensent qu'il faut faire des messages pour des messages sans fond. Et dès qu'on leur montre que si dans le message, ils donnent du fond, une information intéressante, ça peut fonctionner. Et vraiment. Et il y a les gens qui sont intéressés par ces informations en fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, au contraire, non. Il ne faut pas spammer, il ne faut pas... Enfin voilà, il y a tout ce travail-là. C'est tout un pan de la méthodologie que pas forcément les chercheurs de l'INREA connaissent ou les ingénieurs développeurs. C'est de moins en moins le cas, heureusement. Grâce aux réseaux sociaux, Facebook, etc. Les gens sont habitués. Parmi les passages relevés dans votre livre, il y a la présentation de cas concrets. Comme Poppy Humanoid. Tout à fait. Un petit robot imprimable en 3D, 100% open source, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que finalement, ce n'est pas un exemple de réussite de la méthodologie que vous proposez au sein de la communauté ? Alors, cette histoire est assez géniale parce qu'en fait, à l'époque, il y a plusieurs années de ça, dans leur laboratoire, ils ont créé ce robot, ils l'ont fait émerger. Et très très vite, ils ont compris qu'il y avait un intérêt autour d'eux et qu'en fait, ils étaient en train de résoudre un problème qui était partagé par d'autres. Et de plus en plus. Sauf qu'ils se sont fait complètement déborder par le nombre de personnes qui physiquement venaient les voir et voulaient le robot. Et très très vite, ils m'ont appelé et on a commencé ensemble à, comme c'était le début, à dérouler tout le livre. Vraiment toute la méthodologie. Et vraiment, ils écoutaient, ils ont suivi. C'est beaucoup d'étapes. Donc, ils ont tout fait comme on a suivi ensemble chaque semaine. J'ai même mouillé ma chemise avec eux parce que j'étais finalement très vite leur community manager. On a créé un système, par exemple, on s'est dit, on va faire, comme on n'a pas beaucoup de personnes au départ, on va faire un forum. Et ce forum, avec ces échanges-là, on pourra alimenter notre site web d'informations comme faisait Arduino. C'est ce qu'on a fait au début et ça a très très vite fonctionné. On était vraiment très débordés. Et au départ, on était une dizaine, très très vite 250. Et après trois ans, on est 1200 sur le forum avec quasi 7 nouveaux adhérents par jour, peut-être un peu plus. Donc, toutes les heures, il y a une réponse, une question, une réponse. Toutes les heures. Tac, tac, ça répond toutes les heures. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ça amène aujourd'hui la question à l'INRIA qui dit, bon, c'est gros, c'est énorme, ça fonctionne. Vous avez des représentants aux Etats-Unis, vous avez des représentants en Angleterre. Il y a des chercheurs qui ont beaucoup de popies. Aujourd'hui, il y a 70 popies Emmanuel de Legrand. En France, il y a l'éducation et il y a l'étranger qui veulent les petits robots popies pour pouvoir apprendre l'ISN, ICN, etc. aux enfants et au lycée. Et là, il y a aussi des possibilités de kits, etc. Il y a une première société qui s'appelle Génération Robot qui vend ses kits. Et effectivement, il y a un engouement. Donc là, il y a des questions qui se posent sur la sortie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Institut de Recherche ne peut pas tout le temps faire survivre. Là, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas une survie. Mais essayer de faire émerger, à un moment donné, il faut aussi dire à son enfant, épanouis-toi, il faut que tu sors de la maison. Tu ne fais pas un temps de guise. Tu prends son envol. Et là, on est en plein dedans. Et ça pose énormément de questions sur les valeurs du début. Quand on avait posé les questions des valeurs, couple objectif-valeur du projet. Et aujourd'hui, on en est arrivé. Et c'est passionnant. C'est des questions très géniales. C'est des questions où tout le monde aimerait avoir ces questions et ces problèmes et ces débats. Mais voilà, l'enfant doit partir de la maison, entre guillemets. Moi, ça me fait un peu de peine. Mais il faut le faire. En tout cas, si cet enfant souhaite partir, il a un livre pour s'y aider, en tout cas, et trouver un peu les bonnes pratiques pour animer sa communauté et faire vivre son travail. En fait, je crois qu'ils n'ont pas plus grand-chose à apprendre. Aujourd'hui, je suis vachement fier de ce qu'ils ont fait. Il faut voir que, par exemple, un exemple, c'est que même les nouveaux arrivants dans la communauté qui ont des rôles sur le forum, j'ai même quasi pas eu besoin à leur apprendre le métier. Eux-mêmes, quand il y a un nouveau venu qui arrive, ils disent bienvenue. Les modérateurs disent bienvenue. Peux-tu te présenter ? Incroyable. Voilà. Ils ont les réflexes maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Ribas. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes responsable de la promotion et de l'animation communautaire au sein d'Inria. Et je rappelle le nom de votre livre disponible sur Framabook, « Logiciels et objets libres. Comment animer sa communauté autour d'un projet ? » Et les traducteurs, je suis preneur, puisque c'est libre. Donc, on aimerait faire traduire ça en plusieurs langues. Très bien. Merci. Le message est passé. Merci à vous. Merci. 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 Merci.